Voilà une semaine que la France entière est plongée dans une situation aussi inédite que déroutante, celle d'un confinement quasi total. Et si rester chez soi à ne rien faire a pu sembler pendant longtemps un rêve éveillé pour beaucoup d'entre nous, l'impossibilité de sortir de son domicile et la perspective que cela puisse durer encore longtemps n'est pas toujours facile à gérer. Ainsi, les Français s'organisent pour occuper leur journée. Si certains continuent tant bien que mal leur vie normale entre gestion des enfants et télétravail, d'autres se retrouvent chez eux, parfois isolés et au chômage technique. Un moment propice pour regarder des séries ou se cultiver, comme l'a conseillé le chef de l'État, mais aussi pour conserver un lien social grâce aux différents apéros virtuels que de nombreux Français ont adoptés grâce aux appels visio. Vous buvez quoi là ? Un petit bordeaux. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'enfiler mais ça m'arrange en fait. Mais cette situation inédite n'est pas toujours facile à gérer. Dans ce climat angoissant, les relations entre colocataires, amis ou compagnons peuvent parfois s'avérer difficiles à vivre. En Chine, après plus d'un mois de confinement sévère, le nombre de demandes de divorce a littéralement explosé. Un confinement auquel nous n'avons jamais fait face et pour lequel nos cerveaux ne sont pas préparés. Alors selon vous, le confinement rend-t-il fou ? Alors déjà, on aimerait avoir l'avis du docteur Jean-Paul Hamon qui fait un carton sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, c'est notre nouveau héros. Tout le monde, voilà, n'arrête pas de dire j'espère que le docteur Hamon va revenir. Il reviendra quand il veut. J'espère déjà qu'il va guérir et qu'il va se sentir mieux. Parce que je rappelle que vous êtes atteint du Covid-19, vous êtes chez vous, confiné. Est-ce que vous avez des solutions pour les Français ? Est-ce que le confinement peut rendre fou ? C'est le confinement, ça m'inquiète énormément parce que je vois, on a beaucoup critiqué les Parisiens qui sont partis se réfugier en Bretagne, en Normandie ou à la campagne. Mais bon, parce que ça risquait de diffuser le virus. Mais honnêtement, quand vous êtes dans un appartement qui fait 40 mètres carrés avec deux enfants en bas âge et que vous n'avez pas le droit de sortir, là, vous êtes au bord de la crise d'honneur. Et puis, il va y avoir des cas de décompensation, il va y avoir des cas de crise conjugale, certainement. Donc, il faut mettre un maximum d'humour, un maximum de zen parce que là, franchement, je plains les gens qui vont rester confinés parce qu'à mon avis, on en a encore jusqu'au mois de mai. Ah oui, jusqu'au mois de mai, c'est ce qui est annoncé. Raymond est avec nous, après, on aura Florian Ferreri, psychiatre, il va nous dire, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine. Raymond, mon chéri, est-ce que tu penses que ça peut rendre fou, ce confinement, toi ? Il a dit mois de mai, le médecin, là ? Ouais, il a dit, ouais. Moi, je suis en train de devenir fou. Moi, je suis en train de devenir fou, j'ai changé toutes mes habitudes. Ça veut dire que moi, en fait, je vais travailler le matin, le 5h du matin, c'est à 22h. Là, je ne fais plus rien, je suis à l'arrêt total, je m'endors à 5h du matin, je me réveille à midi. Et en plus, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport au confinement. Il y a des gens qui peuvent aller en province ou qui ont des jardins, qui peuvent faire du télétravail directement dans leur jardin. Et puis, tu as ceux qui sont avec 4 gosses enfermés dans un appartement. Eux, pour eux, c'est très dur. Eux, pour eux, je veux qu'ils fassent d'accord. Parce que déjà, moi, je galère, je te dis, je me fais des matchs de goutte, je me lève, je vais dans le frigo, je regarde par la fenêtre, je viens me rassoir dans le canapé. Vous m'entendez ou pas ? On t'entend, mon chéri. On a un psychiatre avec nous, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, c'est Florian Ferreri. Monsieur le docteur Ferreri, est-ce qu'on peut tenir pendant le confinement ? Et comment tenir ? Est-ce que vous avez des petites astuces pour nos téléspectateurs ? Alors, est-ce qu'on peut tenir ? Oui, heureusement, la nature humaine est capable de tenir à ce type d'épreuve. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux, ça, c'est sûr. Et on n'est pas tous égaux à la fois dans notre tempérament, il y en a quand on dépense d'énergie, il y en a qui sont plus calmes, il y en a qui sont plus speed, puis on n'est pas tous égaux dans les conditions de vie qu'on a. C'est sûr qu'un appartement et une maison avec jardin, ce n'est pas la même chose. Les petits trucs, c'est d'essayer de se faire un agenda et de garder un certain rythme, sinon ça va être un enfer. On ne va pas supporter des journées à rallonge, ça a été dit à plusieurs reprises. D'essayer d'avoir des moments où on s'expose à la lumière malgré tout, à la fenêtre, comme on peut, parce qu'on a vraiment besoin de cette luminosité, ça, ça va être une vraie conséquence sur le moral. Et enfin, tenter d'avoir une activité physique, et ça, il faut être ingénieux, parce que ce n'est pas toujours évident. Il faut faire le tour de la cuisine, le tour d'une assiette. Tu en as un truc comme ça, il faut trouver des trucs. Jean-Paul Hamon, est-ce que vous pensez que tu peux y avoir plus de divorces ? Est-ce que les couples sont en danger ? Je ne sais pas, mais j'ai vu dans... En matière d'activité, le gars qui a fait un marathon sur son balcon de 8 mètres de long, je ne sais pas si vous l'avez vu. On l'a vu, on l'a passé. C'est sûr que si des gars ont été capables de faire un marathon sur le balcon, il y en a peut-être qui peuvent en faire dans le salon, je n'en sais rien. Mais c'est sûr qu'il faut que les gens trouvent quelque chose pour se défouler un petit peu, se détendre, parce que c'est vrai que ça ne va pas être simple, surtout quand on a des enfants au bas âge. En plus, il y a beaucoup de gens, et je voudrais dire à notre C4 qui est avec nous, il y a beaucoup de gens aussi qui engloisent sur la suite, qui se disent on n'a pas de travail, peut-être que comment ça va se passer pour notre travail après ? Est-ce que notre entreprise va pouvoir exister après ce coronavirus ? Est-ce qu'on a des moyens aussi de leur dire, d'arrêter de stresser ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont non seulement confinés, ils stressent pour le coronavirus, ils stressent pour l'avenir, ils stressent pour l'avenir de leurs enfants. Est-ce que vous avez des techniques, Florian Ferreri ? Alors c'est sûr que la charge mentale, elle est un peu élevée entre tenir la classe, un certain nombre de fois que tenir la classe, ce n'est pas évident, se demander comment va évoluer la maladie, avoir des informations et sur l'économie. Alors le premier point, c'est de rester informé. Ça, vous y participez, c'est important d'éviter l'effectif, de rester informé. Après, c'est effectivement, au-delà de la dépense physique, il faut trouver des moyens d'avoir des moments à soi dans la journée, alors dans une pièce, même réduite, et de travailler sur ses pensées négatives, sa relaxation, et d'essayer de voyager en quelque sorte sans quitter son appartement. Donc c'est quand on a une pensée négative qui arrête, qui arrive à l'esprit d'essayer soit de la laisser passer, soit de la retenir et d'essayer de la transformer, de la positiver. Ça peut paraître un peu simple comme conseil, mais ça marche très bien. Puis il y a pas mal de petites vidéos sur YouTube qui expliquent aux gens comment modifier une pensée qui nous préoccupe. Alors, est-ce que c'est dangereux de passer son confinement tout seul ? Est-ce qu'on peut devenir complètement ouf ? Non, mais est-ce qu'il y a plein de gens qui me posent la question, qui me disent « Moi, je suis tout seul, je vais peut-être devenir fou, entre quatre murs, j'ai un petit appart, je ne peux pas sortir de chez moi. » Est-ce qu'on peut devenir fou ? Alors, sur un modèle expérimental, c'est-à-dire, si on met quelqu'un dans des conditions de stress énormes, tout le monde peut devenir fou. Mais je ne pense pas qu'on devienne fou comme ça sur le fait d'être seul. Parce que c'est vrai qu'on parle de confinement, d'isolement, mais c'est plutôt, on va dire, une distanciation physique qu'on a, parce qu'on reste en contact, il y a des médias, il y a la possibilité de s'appeler. Donc on est quand même en communication, et il y a une vie sociale qui s'installe, qui est certes différente de d'habitude, mais qui s'installe quand même. Mais par contre, c'est vrai que ceux qui sont vraiment seuls, c'est difficile. Alors qu'on a vu qu'en Chine, il y avait un boom des divorces. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux couples pour ne pas divorcer ? Parce que c'est vrai qu'en Chine, après le confinement, ça a été un massacre aussi au niveau des divorces. Là, la promiscuité, il y a de l'irritabilité, il y a de la tension, il y a du conflit. C'est vrai qu'avant de parler d'éventuels conseils, on est quand même préoccupés pour les femmes qui sont seules avec leurs conjoints qui peuvent être violents, et on sait que les associations sont moins différentes en ce moment. Et là, c'est un vrai sujet d'inquiétude. L'idée, c'est vraiment de trouver le moyen dans une journée type de se séparer, parce que finalement, on n'est pas toujours les uns sur les autres. Ce n'est pas forcément simple, ça peut être la salle de bain, ça peut être la chambre. Il faut à un moment donné, dans le planning de la journée, avoir des moments où on peut décompresser seul, sinon c'est impossible. Et pour ceux qui ont une tension, une charge psychique trop importante, on a parlé du sport, et puis ceux qui n'y arrivent vraiment pas, il faut qu'ils consultent, parce qu'on peut essayer de les aider d'un point de vue soit de techniques comportementales, soit certains, on est obligé de les traiter, ceux qui sont vraiment trop impulsifs et trop sanguin. Alors, vous avez parlé vraiment des violences conjugales, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qui a fait énormément parler, c'est un internaute qui a filmé une scène à Genève d'un mari, hors de lui, qui frappe sa femme avec son ordinateur. Cette vidéo, bien sûr, a indigné tout le monde, on comprend pourquoi, regardez. ... ... ... ... ... ... ... C'est fou, c'est fou, c'est fou ! Jean-Paul Hamon qui regardait ça et qui était dépité, Jean-Paul ? Je n'ai rien vu, j'ai entendu, mais bon, j'imaginais la scène. Malheureusement, on sait que ces choses-là existent, qu'il y a des abrutis partout et que les femmes ne sont pas suffisamment protégées. Merci en tout cas. Je voudrais, Raymond, est-ce que tu as un truc à ajouter, ou Laurence, ça y est, sur le confinement, ce qui peut rendre fou ? Laurence ? Déjà, quand on est seul dans la vie en général, on est encore plus seul quand on est confiné. Donc il faut vraiment, vraiment qu'on développe ce soutien aux personnes qui sont isolées, comme les personnes âgées notamment, parce que pour une personne âgée, avant de sortir, ça rythmait un peu sa vie. Donc là, il doit y avoir un grand temps de solidarité. Comme on ne peut pas sortir, au moins passer un maximum de coups de fil, être très présent. Je pense que le gouvernement a déjà mis en place un numéro de soutien au niveau psy et il faut vraiment le développer parce qu'il va y avoir beaucoup de retombées. – Merci Laurence. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada